15 000 de primes pour revenir, 12 000 pour ceux qui sont en état, les réseaux privés pour infirmières. Est-ce que ce que l'on fait là, parce qu'il manque 4 000, me dit-on? Moi, je pense que c'est plus. Oui, c'est le minimum. On est d'accord. 4 000. C'est-tu l'argent qui est le nerf de la guerre? Je pense pas. C'est pas ça, la plus grosse affaire. Je sais que c'est ça qui a circulé beaucoup. Les plus grosses affaires, le plus grand défi du ministre Dubé, c'est de changer la culture de gestion. Ça, ça veut dire... Oui, ça veut dire... Merci de poser la question, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, quand il parle des horaires. En ce moment, il y a quelqu'un à 50 km qui décide de mon horaire de travail. Où est-ce que je suis? Parce que ça a été centralisé. L'horreur. C'est l'ancien... Non, non, c'est avec la création des CISSS et des CIUSSS. OK. C'est terrible. Alors aujourd'hui, si je dois, dans trois jours, amener mon petit parce qu'il y a un problème et que j'ai eu un dentiste dans trois jours, je peux pas faire changer mon congé. En plus, on me menace pour me dire si tu rentres pas, je te fais une lettre au dossier. Puis en plus, à ce soir, tu resteras parce que le chiffre... By the way... Alors, moi, j'ai entendu, sur la rive sud de Montréal, j'étais président de la FIC, là, une infirmière en salle d'accouchement qui dit, je peux pas rester en temps supplémentaire, c'est ma semaine pour garder le petit, faut que j'aille le chercher à la garderie. Bien, elle se fait répondre, va le chercher, reviens à l'hôpital, mets-le dans la salle à café, puis tu continueras à travailler. Non. Oui, je vous le jure.